Ils ont passé Fortnite en japonais, vous avez vu ? Avec la play on peut le faire aussi ? Moi vu que j'ai la langue en japonais, j'ai lancé Fortnite 3 hier et il est en japonais. D'habitude il est en anglais. Et ça change tout parce que du coup pour valider c'est rond. Ouais mais c'est beaucoup plus, c'est que c'est nous les teubés. Parce que rond ça veut dire ok, c'est ça en fait. Le rond ça veut dire ok comme tu fais n'importe quoi dans le parachute dans le tout plongeur saumarine. Et croix ça veut dire... Et après tu lèves tous les autres doigts comme ça. Et après tu fais les autres doigts comme ça. Ils croise leurs mains après. Et Zobe A représente lesuminatis, Lady Gaga, Rihanna représente. Tu fumes comme ça ? Oh putain ! Allez ! Oh y'a l'air ! Fire ! Amazing Over qui sont mis en Spitfire. Fire ! Fire ! Euh du coup... Insert Name et non pas la Insert Game. Drogo le Ouuh mère ! Ouais mais il a pas le même emblème que les autres ? Du coup je sais pas si je dois le mettre avec ? ça y est, il t'a entendu. Il t'a entendu au verre. MVPs Ah, c'est peut-être un jeu de mots, je sais pas. MVP. Allez, il y a une optique. C'est l'arrivée. Alors, c'est Twitch. Speedfire. Alors... ... ... Trois jours. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Lyon ? Il y a une étudiante en échange du Nicaragua à Lyon 2. Elle est partie aux urgences deux fois pour une otite. Du coup, les médecins lui ont dit, ah non, c'est une otite, t'inquiète pas. Et juste après, elle est morte. Elle a un abscès cérébral. C'était quoi qu'elle avait ? Ménagite ? Ah ouais. Non, elle avait une otite. Ah, mais d'accord. Ils ne l'ont pas voulu la soigner ni rien du tout. Ouais, ils l'ont dit, c'est pas grave. Voilà, ils l'ont dit, c'est pas grave. Elle l'avait deux fois à Edouard et Rio. Et après, elle était mort. Ceux qui lui ont dit, c'est pas grave, casse-toi. Complication d'un abscès cérébral. C'est un truc de ouf. C'est pas mal. Du coup, quand les pompiers l'ont ramené, elle était en mort cérébral. Ah ! Merci de casser l'ambiance au début. Du coup, là, sa mère, elle a porté plainte contre Edouard et Rio. La mère du Nicaragua ? Mais tiens, ils s'en foutent les... Ils s'en foutent complètement. Franchement, ils vont lui donner un million ou je sais pas combien d'euros. Bien sûr. Même plus. Pour eux, c'est rien. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Vous avez peut-être 10 millions, 15 millions. Pour eux, c'est une goutte d'eau. C'est pris d'une vie. Tu perds ta fille, quoi. Vous saviez qu'elle est mariée de Meghan Markle ? Elle coûterait 450 000 euros. Meghan Markle ? Moi, je connais Meghan Hoxton. Mais pas Meghan Markle. Meghan Markle, c'est... Moi, je connais Meghan Fox. C'est la femme du prince Harry. Ah ! La section des coulions, on adore. Il est difficile dans le chat. Harry ? Ah oui, la prince Harry. C'est celui qui a fait les pains Harry. Le pain de nuit, en tranche. Ah, d'accord. Et donc, elle est mariée avec ce mec là. Le pain de nuit, sans tranche. Non, pas sans tranche, sans croûte. Sans tranche. Le pain de nuit, sans tranche, t'es obligé de trancher. C'est pourri. Le mec, j'ai une idée. Nous, on devient riche, on fait du pain de nuit, mais sans tranche. Donc, au final, on gagne de l'argent parce qu'on ne tranche pas. Donc, on gagne du temps. Et c'est de la bombe. Bah ouais, tu le vends plus cher. Parce que toi, il n'est pas couplé. Vous savez quoi, il est sans tranche. Vous faites des tranches comme vous voulez. Grosse, petite, ce que vous voulez. C'est vraiment des techniques de blédard, ça. Ah putain de merde. Bon, vous avez lancé le stream ou pas ? Bien sûr, c'est un bon. Oui, il est lancé. Il a lancé ton histoire de l'autre. C'est une chronique, comme on appelle ça, la session d'écrologie. C'est Physi. Physi, il a dit la section d'écrologie. On adore ! On va maintenant parler football. On va pas parler football parce qu'il y a que... Y a quoi sur Dorado ? Personne qui connaît le foot, à part moi. On va lancer le match. On va lancer le match tout de suite. Allons-y les gars sur Dorado. Mais j'aimerais bien voir une petite surprise. C'est cool. Vraiment cool. En route vers Dorado. Et puis qu'il y a moyen avec les maps... Dorado, le pays de Sora. Oh gringo ! Le Turinois ! Le pays de Reaper. Hello, hello ! Le Turinois avec sa couleur, je vois même pas que c'est le Turinois. Mais en fait j'ai l'impression... Moi si. Moi il est en vert mais à chaque fois il change. Moi c'est... Ça doit être chute, c'est pas possible. Moi je le vois en bleu foncé. Moi des fois je le vois en rose, en jaune, en orange, en vert. Je sais pas, Physi c'est pas. Il est bleu foncé, j'ai toujours eu bleu en bleu foncé. Physi est toujours bleu foncé. Ah, Physi est toujours bleu foncé. Ah, d'accord. En fait le Turinois, il y a que les soigneurs... Les soigneurs white, le Turinois en bleu. Et le reste du monde, le white dans une couleur où tu vois pas que c'est lui, tu vois. D'accord. Alors Louis Ghost, vous faites des classements par perso comme la baisse d'arrière de la trompette ? Je pense que je suis tout seul. J'ai pas compris. Je pense que tu te demandes si... On va élire des... Oui, pas tout de suite. Ah, d'accord, ok. Oui, on va le faire, pas tout de suite, mais on va le faire. On compte le faire, bien sûr. C'est comme l'équipe All-Star, on va sans doute la faire. Mais pour l'instant on a pas forcément assez de données. On ne compte pas la faire tout de suite. On serait qu'on va envoyer les stats. Et oui. En plus c'est SolidGTO qui va s'en occuper. N'hésitez pas à envoyer les stats sur Facebook, comme je l'ai dit. Toute stat qui sera plus envoyée sur Facebook sera plus prise en compte. Si les stats viennent après le lundi, elles ne sont pas prises en compte non plus. Même si on en a pris en compte, si on est gentil. Mais oui. Mais pour répondre Louis Ghost, on va le faire. On va le faire. Donc du coup. Pochette Interkname, on part sur une dive. Avec une Widow. Et en soigneur, Zanyata Ange. Et en défense, il y a du Horissa Chopper. Mac les Chacals. Et Zanyata mourra. Pas d'ange pour l'arrivée de gauche. Mais il faut voir qu'il recule. Il prend un kill sur notre tic. Ça recule, ça prend quand même un kill. Ouais. Il faudrait peut-être avancer. C'est peut-être maintenant qu'il faut avancer. Il faut prendre un peu de risque. Ah joli petit kill. Deuxième kill, ouais. Il faut peut-être aller prendre du risque. On va rester sage. En fait, on reste sage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou quoi. Mais dès qu'on prend un kill, deux kills. Il faut peut-être aller essayer de désincroper l'équipe. Oh. Il prend un piège là. Ah, il n'a un kill qui prend un kill sur Tricerathtor. Il va peut-être avancer. Il tire plus sur le chopper. Allez, notre tic lui qui va être... Il va avancer. Il va prendre un autre kill. Ouh, deux kills. Le troisième kill, il est là. Il va mettre. Et il aura de nos erreurs. Et ouais. Et ouais. Et ouais. D'autre côté, une certaine aim, on n'est pas aussi timide. Là qu'on a pris un kill, on avance. Je lâche pas la paire. La partie commence. Ah. Le kill il est vert. Oh mon dieu. J'suis vert. J'suis vert. J'suis vert. Ça m'a choqué. Euh... Bah 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 bah. Premier point pris... Et Mosek a vite changé sa widow hein. Il s'est fait counter par le... Ouais, je pense aussi. Ouais, il avait directement changé par Tricerathtor. Ouais, il s'est sorti par un Mclee et il a sorti directement sur Tricerathtor. Ouf, 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 ouf. Tite qui a plus de vie qui tombe. Jolie qui le prépare vers l'arrière en bas de hanche. Ouais. Ouh, c'est joli contre Nosea. Ohlalala. Il y a ce gun là qui... C'est deux fois qu'il arrive à tuer Nosea. Ouais. Il va être ton ennemi juré là. Ouais, il a mis un goverc qui... Il vient au top. Oh, joli... Jolie... Jolie kill là qui prend un doublé. Ohlalala. Ahlalala. 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 Ohlalala. Ahlalala. 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 C'est joli. Très bien. Nosea qui vient finir souffrance. Très très bien. Et le bug de la debuff. Ouais. Ouais là ça va être des synchro total. Même s'il y a eu le pack de soin qui allait déprimé. Ohlalalala contre Nausia. La bombe qui est esquivée. Il y a un gros combat entre Death Gun et Nausia. Les deux se cherchent. Le combat qui avance toujours. Toujours en train d'avancer tranquillement. Mais il va voir qu'il y a une transcendance. L'ulti de Moïra qui parle ensuite. France qui prend un kill. Ohlala Nausia qui enlève l'ulti de McCree. Omer qui prend un petit kill chargé là. C'est joli. Transcendance. Omer sur le point. Aïe aïe aïe. Omer qui se fait focus par la Tracer. Joli. Il se fait faire Nausia. Sur le deuxième ulti de la Diva. C'est compliqué pour passer. Deathmazing le kill sur Sib. C'est Raptor qui se fait bien focus avec ça. La bombe. Ah le lampadaire qui gêne MVPs. Il s'est coincé sur le lampadaire avec son ulti. Omer qui est sur le point avec son... Lucio qui tombe. Le Quinston. C'est compliqué là. Ça va passer. Ça va passer. Ça y est. Il y a 4 minutes. Il y a 4 minutes du coup pour passer justement le dernier point. Deathmazing le kill sur Sib. Un coup pour le match. Alors qui jouait... Ah qui jouait Diva. Et Deathgame qui jouait Macri qui a changé pour Diva. On avait un combo similaire... Je crois... Ouais ouais. Combo similaire sauf qu'il y a juste Lucio et la place d'range. Ouais voilà. Lucio... Voila c'est ça. Lucio orange qui change. la mazing qui a moins de heal mais plus de heal en gros quoi la petite qui met son ult avec genji qui se fait bump attention ulti de bust diva on a un kill sur face mazing c'est joli ça défile ça défile oh la 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 ça va aller vraiment pas forcément spawn heal mais on va dire ça va aller les chercher jusqu'au spawn c'est pas les laisser sortir il va falloir on a le pire qui essaie de prendre un kill sur bartholémé c'est joli la lame du genji amazing on aura pas de kill hein on aura pas de kill sur winston qui s'est enrage oh la 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 pas revisti visage de contest mais trop mer sur le point avec un deu qui tombe instant ça fait un grand chose maintenant ça va passer il reste deux minutes trente de le time manque pour l'insert name ouais 2 minutes 30 au début la amazing qu'il y avait une une compo avec aurissa chopper mais dans le beat switch aussi sur une dive pour essayer de contrer la dive ennemi mais ça va pas trop marcher ça va pas trop marcher bon il reste pas énormément de temps non plus 2 minutes 30 c'est bloqué mais sans plus en fait ça a ralenti fortement le convoi mais le convoi a pas arrêté d'avancer il s'est pas fait stopper net on a pas vu de gros stop clairement il y a quelque chose à faire mais encore une fois je trouve l'équipe de la amazing over peut-être trop timide dès qu'ils prennent un kill ils sont encore trop timides ils restent assez statiques alors que justement ils ont une dive donc faut il faut peut-être faire opérer la dive du moment où il y a un kill qui est pris boum il faut il faut partir il faut peut-être aller manger du kill je sais pas mais en tout cas un petit peu trop timide je pense que ça vient juste de là donc on verra dans cette attaque comment ça va se passer il y a un chacal qui part sur une combo russle chopper encore enfin comme la amazing que tout à l'heure ouais on va pas encore avec Rang Zenyatta et Maki Chacal Chacal qui fait mal celui sur cette map souvent joué ils ont pris la même combo que la amazing over en fait ils avaient défense il y avait pas de chacal quoi il y avait un kill il y avait un chacal aussi au début ouais oui oui le windslag il était bloqué dans le piège du chacal ah oui ouais t'as raison c'est juste en fait la range en fait la range qui était en lucien en fait il semble que c'était ça mon maire qui cherche ses petites boules Farah Merci qui est sorti ouais côté amazing avec Devown Stone Zenyatta Racer par contre Farah Merci avec juste un Zenyatta en bas pour soigner leur équipe ouais je pense pas que ce soit la bonne idée je pense que la Farah va pas avoir trop de ils aura peut-être du mettre un Lucio trop de heal après ça va il y a le Zenyatta pour la Farah ouais peut-être en fait je pense que la range va plus rester au sol en fait ouf 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 faut pas se montrer là ça va pas être trop une Farah Merci quoi ça va être une Zenyatta une Zenyatta une Farah Z ouais ça va être plus tard après je sais pas comment ça va se passer attend un ulti un ulti déjà près de côté mausière ouais ouais du coup on va oublier la Farah Merci hein donc c'est MVP's qui va sortir un Genji ouais et ahlala ça défile un killpris ça va être dur pour souffrance ça va être dur c'est joli la dive elle est elle est un peu compliquée la dive hein qu'ils ont essayé de faire c'est juste le Winson qui a divé en fait donc au final ah c'est School War il est compliqué à prendre en fait cette map à bas complet beaucoup d'équipes qui ont des difficultés à passer sur cet endroit sur cet endroit une fois que c'est passé je pense que ça avance un peu plus vite tout plus vite oui ça va passer quoi attention le joli grab sur Faucher c'est un kill qui est pris il faut suffira pas on va prendre un kill sur Faucher si j'ai envie sur Chopper je veux dire on Merck qui charge ses tirs la roue Faut que Chacal faire attention on Merck on Merck il a essayé de la tuer beaucoup de kill qui sont opérés du côté joli là c'est un fort beaucoup de dégâts avec son oh la 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 c'est joli c'est joli il a sauvé sa range en faisant ce grab là c'est joli la transcendance plus les carisseurs ils vont te dire le point c'est compliqué Chopper qui se fait discord plus focus par Faucher ça fait mal elle est perdu beaucoup de vie Optic le kill sur Deathmazing c'est joli avec son chacal oula 3 kills pris Capacité ultime prête Amazing qui va reculer qui va Tempo il faut faire attention parce qu'il y a Triceraptor qui a son qui a son qui a son ça pourrait faire tourner ouais ça pourrait faire tourner c'est normal donc on a réussi à à repousser cette équipe de Amazing over attention alors c'est bon un Osia qui se passe au top avec sa range et Tib en Chopper il leur reste une minute ouais plus qu'une minute ils vont être peut-être leur dernier push Wilson qui saute sur la range avec Diva c'est le qui recule avec son Chopper c'est le qui recule avec son Chopper c'est le qui de Jorissa oh la 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 oh c'est incroyable la quad la quad oh c'est incroyable oh c'est incroyable c'est incroyable j'ai pas compris incroyable je l'ai même pas vu partir ce ulti bah voilà merci Death Gun incroyable moi j'attendais un ulti de Triceraptor mais non non pas besoin on va le garder je vais le voir il a son ulti hein ouais ouais là il est au top en plus attention ah ouais joli en tout cas il y a la Music Gobert qui vient au top aïe 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 on a une question souffrante on oser avec son ulti on a pas de kill avalé par Death Gun il fait un travail de ouf avec sa Diva ouais 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 on sent la roue la roue qui cherche quelqu'un à tuer oh merde c'est vos merde les deux soigneurs qui sont tombés ouais Nozia qui tuera Death Mazing ça fera la double sauver soigneurs ouuuu Mbps qui va tomber Mbps qui ne peut pas et ouais on il est ou Mbps qui va tomber forcément allez on va défendre très loin Aynart on va défendre très loin du côté Sartneym dans ce monde on va se remplacer Aynart avec Diva du coup ils vont prendre une Darya peut-être je sais pas en tout cas il fait le taf avec sa Diva Death Gang on l'avait pas beaucoup vu avec sa Diva ah c'est bon il a gardé bien Death Gang c'est au top attention qui a plus de vie chic Genji qui se fait complètement stopper par Nozia c'est joli ah Diva qui a plus de vie faire attention tout france tranquille sur Ouissa optique sur Omer c'est joli la raise de Meganoxtone c'est super super on va finir Criceraptor l'ulti ça prendra qui sur Nozia transcendance claquée c'est une First Name il n'y a plus de Diva sur le coin il va falloir le tuer voilà ça tombe c'est joli il faut aller le chercher il faut aller chercher les derniers non on a pas de on a plus de flanker donc c'est mort on a plus de flanker donc on peut plus au galère ils peuvent pas trop aller chercher les kills c'est sûr Winston sur le top attention ah ben Winston qui était sur le top apparemment il a glissé il a glissé sur une peau de malade oh joli ah dommage ça prendra 3 kills il reste 45 secondes enfin alors se dépêcher ouais ils peuvent encore le faire Omer qui a essayé de sauver son équipe avec sa transformance mais il n'y a que souffrance qu'un ulti du côté ah il y a de chaud la roue le way de chaud on y va aussi ouais j'aurai une belle des synchro si Redarth dit vacu au middle ulti ça peut se faire ouais ça fait mal il va tomber il va tomber il va tomber il va tomber joli non il tombera pas il tombera pas il tombera pas après 2 kills déjà pris par Tib c'est lui qui va faire tomber il va tomber là il va tomber là action dernière volonté joli mur de Reinhardt auto-détruction dans l'abus de Winston ça prendra pas il fallait détruire cette kill attention ulti joli Reinhardt qui compare avec son mur encore à souffrance campale joli oh la 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 quelqu'un qui est tout seul sur ce convoi là Juan reti avec son healston on va essayer de tempo mais ça marchera pas ça marchera pas de toute façon il n'y avait plus de robots c'était tous en train de revenir c'était dommage 3-1 sur Dorado du coup pour l'insert même ouais action de la partie un ulti j'aurais pensé que ça aurait été la la quad de ah mais c'est vrai c'est peut-être la quad de Divan mais au autre sens ah non c'est pas ça non 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 c'est... c'est justement le travail qu'on a qu'il a fait d'accord ah là où il y a oui ça va être un peu un peu non un peu un peu un peu un peu de ma un peu un peu un peu Ils ont bien défendu sur le premier point. En fait, je pense qu'ils étaient trop timides. Ils étaient trop timides. Amazing over était trop timide. Ils sont trop timides en fait. On les a vus en attaque, ils étaient un petit peu moins timides. Ils ont compris que quand ils mangeaient un kill ou deux, il fallait lancer l'attaque. En fait, au début c'était comme ça, mais après, vu la compo qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas trop push. Après, ils ne pouvaient plus du tout push. En fait, quand ils ont pris Faucheur Macri, je pense que ça n'avait pas été une bonne idée. Forcément, il n'y avait pas de flanqueur pour les terminer. Il fallait garder un flanqueur. Il y avait un Zenyatta tout seul, tranquillement. Il fallait aller le tuer, il fallait aller le chercher peut-être. Peut-être fait la différence. J'en suis Ilios. Ok. Sur Ilios, insert name qui, pour l'instant... On va commencer par le map Dupuis. Il gagne 1-0, on espère. On a dit ça la dernière fois, on a commencé par le faire. Le Puis, c'est la dernière map. Ouais, c'est vrai. Chat noir. Chat noir ce mec là. Si on commence par le Puis, je ne suis plus un chat noir. Officiel. Je me casse si on commence par le... Chat noir. Un vrai chat noir. On va commencer par Héroïne sur Ilios. C'est la moins bonne map de Ilios, je pense. Celle qu'on déteste le plus. C'est que les gens préfèrent le moins. Il faut faire jouer Winston que Chopper là-dessus. Il y a que du vide d'un côté et puis après c'est un petit peu du... C'est une map avec du vide d'un côté et une partie très fermée de l'autre côté. Je ne suis pas très fan. Elle est trop grande. Elle est trop grande mais elle est trop bizarre. C'est bien pour Chacal mais je ne suis pas fan. Trop grand en fait. Toutes les maps sont bien pour Ange. Je ne pose pas la question moi. Et puis le point. Le point il est plus petit que le plus. Le point il est intermédiaire. Il est entre... Ouais. Il est quand même pas mal grand. En fait il n'y a pas d'obstacle dans le point. Oui voilà. C'est ça qui est compliqué dans ce point. C'est que si tu prends un ulti, tu es obligé vraiment de sortir du point. Tu ne peux pas t'escape quelque part. Après c'est surtout Ilios, tu ne peux pas t'escape quand il y a quelque chose sur le point. Leur tour de lujang, sur certains points tu peux te cacher avec le pilier au milieu. Ah oui oui, complet ouais. Alors que là les 3 maps de Ilios on ne peut pas se cacher du tout si il y a un ulti. Genre de diva ou quoi. Il n'y en a pas de cheat compliqués quoi. Il prend Doomfist. Donc on aura du Doomfist. Ouais du coup... Pareil, dive des deux côtés. Et Noctique qui prend une petite Widow. Ouh joli kill. Je pense qu'il n'est pas super bien aussi. Il faut qu'il fasse soigner. C'est bien. C'est bien même, il y a des kills qui sont pris. Il y a Noxton qui va tomber. Et le point qui va être pris par l'Amazing Over. Ok. Oh le kill, il l'a pris sur Trésoraptor. Magnifique. Trésoraptor froid il est en PLS. Magnifique. En tout cas, avant de mourir c'est dommage. Attention Souffrance, il ne faut pas se donner. Il faut pas se donner. Il faut pas se donner. Il faut pas se donner. 20% déjà pris. Souffrance qui prend une clé sur tip, c'est joli. La raise qui ne sera pas interrompue. C'est plus mes Mega Noxions qui tombent. On a une Interfame... 100 000... Enfin 100... Le petit Kiro prend un kill sur Trésoraptor. Trésoraptor qui se venge. Flap Météo. C'est bien contest pour l'instant. Ouais. Quelques blettes de back avec son Winston. C'est bien. Gros diva qui prend un petit kill. Le amazing. Faut dépasser les 50% on pourra dire que c'est très très bien contesté. Pour l'instant toujours l'utilité de Winston pour encore contest. Faut l'enlever peut-être ce Dolphys parce qu'il fait pas mal de... Pas mal de dérangement là. C'est toujours sur le point. Pour l'instant on est à 60%. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe dans pas longtemps. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il focus par Tib. Il va. Il revient. Et du coup 70% magnifique. C'est joli hein. Joli. Il y a beaucoup de lucides à côté. Ouais ouais. Ouf ouf ouf. Trésoraptor qui a... C'est un point qui va être free. 80%. Allez. On a dépassé 80% pour Missing Over c'est très bien. Bien tempo là. Il faut juste se regrouper et essayer de reprendre son point. Ah. Moptique qui met son ulti avec sa Widow. Il voit tout le monde à travers. Faire attention aux pre-shoots. De la Widow ça peut faire mal. Depuis tout à l'heure Noptique il a pris deux petits kills sur Batsam en Tracer là. Ouais. Sur Trésoraptor je veux dire. C'était joli. Il y a un Nausia qui est back. Oh la la la. Noptique la tête. Ruinstone. Oh la la la. Ah bah qui fait automatiquement focus par l'ulti de Batsam avec son ulti. Bonne chose. Bonne chose. Je pense pas qu'il aurait du garder son ulti. Il est réanimé hein. Franchement elle a pris deux piques la Widow. Il aurait du. Franchement. Et même Omer avec son. Avec son Zenita. Il aurait du garder leur ulti. Après Omer. Il va quand même voir dans son ulti quand il était en transcendance. Il s'est pris une tête ou une fois pour que. Faut pas savoir ça. Batsam je pense qu'il aurait pu garder son ulti de Genji. C'est un peu trop gourmand. Encore. 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 Mais tranquille. Murs du Son. Côté Interplane. Un petit Diva. On aura pas de frag. Le Batsam qui met un focus noptique encore. Laissez-moi enfiler mon armure Oui, petit kill Prit par Tisserapeur avec son ulti sur Noctia Arrête avec un off-stone Noctia qui tue Souffrance Ah, ils essaient de faire tomber Noctique Patram qui fait un bon taf sur Noctique Joli kill sur Diva Avec le Lucio de Bartholémé Ohlala Et en fait ils ont abandonné le fait d'aller chercher Noctique Et c'est dommage parce qu'il fait beaucoup de dégâts S'il est pris comme ça En fait, tout à l'heure, pendant tout le teamfight Il ne pouvait plus rien faire sur Noctique C'est Batsam qui est en train de le focus Et du coup ça a monopolisé la hanche qui venait sur Noctique Et Noctique Après son équipe a paru de ça C'est ce qu'ils ont essayé de faire Ohlala C'est ce que je disais C'est qu'en fait c'est pas... Il l'oublie en fait Il l'oublie carrément Il l'oublie carrément Il l'oublie carrément en fait Il l'oublie carrément en fait En fait ils vont aller le chercher Ils vont aller chercher Noctique Mais c'est tout Un tout petit peu Ils vont juste aller Voilà, pareil Ohlala 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 Mais oui C'est le gros problème C'est qu'en fait moi j'y étais J'étais sur la caméra de Noctique Un moment donné il y avait du coup on avait Batsam et... Y'a venu le... Triceraptor Il y avait Batsam et Triceraptor avec respectivement Genji et Tracer Qui allait chercher Noctique mais sans plus Il y a des foulis là Ohlala Mais oui à un moment donné il ne faut pas la laisser À un moment donné la range ne peut pas rester forcément que sur Noctique Si elle reste que sur Noctique les autres vont tomber forcément Les autres vont tomber avec moins de soin Ils l'ont lâché en fait il l'a dérangé c'est tout Sauf que Noctique il s'est fait déranger 30 secondes Même pas 30 secondes Peut-être 15 secondes et voilà hop Il est reparti euh... Bon Je pense qu'il faut... Je pense qu'on va avoir un petit POTG Widow pour l'instant Euh... Je n'ai jamais rien dit Enfin on ne peut pas avoir les POTG à l'avance puisqu'on ne sait jamais hein J'ai dit pour l'instant Même si il ne se passe que ça hein Les POTG sont bizarres hein Attention Jolie il nous a sur Triceraptor Réder du Genji Le doublé que nous faisons en Tracer Point, on prend un kick sur Souffrance Nozzy encore Et ça y est ça défile Ils vont pouvoir prendre le point tranquillement Je m'en parle de l'objectif Si il y a juste un Noctique qui va nous la prendre après Genji et Lucio qui vont On utilise des Mottes Du coup l'Amazing qui passe par ce côté droit de la map Bien pack avec leur Lucio Allez-y Laisse-moi t'entendre On ne s'emmène qu'il s'offre Ohlalala le focus là des 2 tanks côté internape c'est cool on fait 2 kills 3 kills très sûr que c'est un KS robot il a callé jusqu'à dans leur spawn ouais il y a eu l'impression que c'est très 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 fort ça qui est bon assez fort avec sa will of tracer c'est très fort soldat au top ils ont pris un chopper avec Muzaria la amazing ils ont changé de compo c'est vrai qu'il m'a focus à Tana sur du 100 côté internape pour pouvoir push et contrer l'util badsam oh ça fait mal c'est bien trop souffrante avec son willspawn petit coup de... petit coup de singe mais il y a du mal à sortir son spawn là beaucoup de pression mise par ryan fernaym très sur la bombe qui passera pas oh le stun son osiya déjà ça va mourir c'est dommage pique oh la 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 vu qu'il déjà pris les deux healers qui sont focus Pas hein Houston un peu assez piraté ah ouais il faut aller toute seule c'est dommage ouais c'est mort Desmazing avec sa Zarya qui passe faire buff ah ! ah bah non dommage ils ont quand même réussi à sortir leur spawn à la fin ça a pas suffit ça a été bien push alors là c'est ce que tu disais du coup putain mais il a raison je peux pas y croire regarde là avant de tomber dans le vide non non je regarde pas ping la tête ping on va faire un pique participation au nord 63% on a gagné Octane ça va ? ouais c'est un bon pourcentage je crois on va des deux côtés on a deux bonnes divas soit Defgang ou El Juan Luc ça marche très très bien enfin ça marche bien bon le bon le bon le bon diva du coup on aura pas vu plus Chris ouais dommage il a foutu le Chris on aura pas vu on aura pas vu le truquer les maps là c'est vrai je fais un noir Hanamura on va partir là bas donc est-ce qu'il va y avoir un changement ? il va y avoir un changement il va y avoir un changement il va y avoir un changement si j'ai pas de bêtises à la prochaine map il va changer un de leurs joueurs je lance Hanamura ok il va y avoir un changement il va y avoir un changement ils vont faire la même combo que la première map pas les mêmes joueurs oui on va battre Sam qui va changer avec MVP c'est pas bête du tout les gens ne font pas tokidoki 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 les gens ne font pas On est sur Hanamura du coup voilà on parle japonais c'est les gènes japonais on fait surface c'est normal hein ? C'est normal hein. Certains ont banni, y'en a qui retrouvent leurs gênes, d'autres sur King's Row... Ah si, moi c'est sur Anshelvald, Anshelvald. Anshelvald ouais ouais, c'est vrai, moi c'est sur Genkartan, donc je récupère mes racines. Anshelvald. Anshelvald in the way. Non mais c'est comme ça que ça se prononce hein, je sais pas, non mais... Anshelvald. 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 Anshelvald ? Anshelvald ? Anshelvald au début, y'a pas de N au début. Mais si y'a un N mais il est muet. Y'a pas de N, y'a pas de N, c'est Anshelvald. Anshelvald, si je me trompe pas... C'est pas N muet ça, An invisible. Si je me trompe pas, c'est... Le... Ouais mais j'ai rigolé, je crois que c'est le... C'est un arbre avec des glands en fait, Anshel en fait. Un chêne en fait. C'est un chêne mais spécial en Allemagne. Valde, je sais pas ce que ça veut dire. Valde, c'est un prénom. Valde, Valde, je sais pas. Moi un chêne Valde. Ouais il fait partie du Roadog Orissa pour l'interfave. Allez... Entre du Roadog... Pas confiance toi. Ah il a. À gauche du coup, pour l'attaque... C'est passé direct, hein. Ouais il s'est passé tout le temps là. C'est pour nous. Ouh il y a un mec qui tombe par terre, qu'est ce qu'il se passe ? Ouh là, ils ont glissé. Ils ont glissé, ils ont glissé. Ils ont glissé, ils ont glissé. Ils ont glissé, ils ont glissé. Ils glissent beaucoup hein. Par contre le Lucien il a pas glissé. C'est pour ça que je sais pas, je sais pas si ça a glissé ou pas tu vois. Si ça se trouve il y en a un qui a glissé, les autres ils l'ont suivi tu vois. Oui voilà, je sais pas, c'est pour ça que je me pose la question si ça a glissé ou pas. A glissé, nous devons le suivre. Ah, là est la roue. Chacal en défense. La roue qui va essayer d'aller prendre quelqu'un. Oh non non non, faut pas la laisser la roue. Faut pas la laisser, il faut la péter. Eh ouais mais non, faut pas la laisser comme ça. J'aimerais bien qu'on me laisse mes roues comme ça moi. Eh p'tit compil de... Mais toi t'es main merci non ? Ouais bah oui. Ah bah merci qu'est ce que tu nous racontes ? Franchement je suis main Zenyatta maintenant, ça me casse les couilles. Mais vraiment. Je casse les couilles et quand tu fais 4 kills t'es là en mode Oh j'ai fait 4 kills ! Non mais c'est vrai que c'est puissant Zenyatta. Oui mais quand t'es pas main Zenyatta, que tu... t'as pas l'habitude de shooter comme ça ? Ouh la dernière volontaire va faire main. Voilà, exactement. Allez, on va pouvoir glisser encore. Allez. Regardez, hop, on refait une glissade. Va falloir peut-être changer de stratégie ? Ils ont glissé encore, regarde. Ah mais oui mais c'est pour ça que je dis, faut peut-être changer de stratégie là. Parce que c'est bien de passer d'un coup à gauche, mais... Je sais pas ce que ça va donner hein, il reste une minute cinquante. Il faut vraiment peut-être se dire voilà, on va manger peut-être du kill au lieu de passer. Manger un kill, deux kills et repasser après. Ou changer de compo là. Franchement un petit... Un petit Junkrat ça aurait été pas mal à l'ailleurs. Allez hop ! On va renvoyer Deathmazing qui a plus de vie hein donc euh... On prend ce qu'un pal qui arrive à tuer à voir Mousia. Ah c'est dommage ! C'est dommage, en fait ça va toujours faire un kill et voilà et ça sert à rien au final. Ok, là ça va défendre loin. Ok, on va défendre un peu plus loin, on va prendre un peu plus de terrain du côté d'InsertName. Euh, il faut vraiment changer cette compo. Il faut changer une compo, enfin il faut changer, il faut vraiment un truc qui soit peut-être... Je sais pas... Ils sont en triple tank là avec euh... Ouais mais là il faut peut-être changer... ... quand ça marche pas il faut se dire on change. Allez dernière volonté qui va faire mal Achille! L' suburban elle est boostée par le totem d'Oroissom. L'ulti Covid est en ult pour s'échapper. Ouais mais c'est fini. J'pense que là la dernière volonté... ... il a même pas eu besoin de la charger à fond avec le totem d'Oroissom. Il faut se ressaisir, c'est un dernier push, il reste un peu plus de 30 secondes, Batsam qui passe sur un Genji, peut-être qu'il fallait passer avant sur un Genji, est-ce que Genji Tracer double flank, est-ce que ça va marcher ? Je pense pas, on m'aperçoit je pense pas, j'y crois pas du tout. Il y a une dive mais je sais pas, j'y crois pas. Il y a une dive qui va forcément perdre sa route, l'optique qui fait une petite roue quand même. Il y a une Genji que je voulais qu'on se teste à la fin qui a pas pu venir. Et ouais Thurino à midi sur Zen, bah malheureusement ouais bah j'ai dû, bah après du coup moi je suis plus, je ne pourrai plus jouer en compétition, je l'ai annoncé, je jouerai plus en compétition, j'ai plus du tout le temps en fait, c'est le temps qui va me manquer donc du coup je serai, actuellement je suis remplaçant. Et ensuite on est sur le banc de touche et puis après bah on va passer remplaçant de remplaçant jusqu'à, jusqu'à ne plus jouer, jusqu'à qu'il n'y ait plus de place sur le banc. Clairement. Mais c'est un peu contre cœur franchement, parce que j'adore jouer, je pense que même affronter des grosses équipes qu'on a affronté depuis le début, ça a permis de voir le niveau qui nous sépare de ces grosses équipes et puis qui permet en fait de peut-être axer sur certaines choses, sur un style de jeu, etc. Donc ouais, donc oui en fait à la fin je traîne un petit peu Zenyatta histoire d'augmenter un petit peu le panel des persos soigneurs que je joue, parce que moi je suis un main défenseur, mais pas que, je suis aussi un main soigneur. donc Ange Lucio, Moira, j'aime pas trop la jouer, je sais pas, je suis pas très, voilà. Ana clairement, j'ai jamais trouvé le shoot de Ana, et Zenyatta, bah voilà, je me traîne un petit peu sur Zenyatta. C'est très très fort Zenyatta, mais clairement je suis pas du tout, du tout, du tout un expert Zenyatta et ça se voit direct. Et à l'occasion, on jouera ensemble, tu me donneras 2-3 conseils, parce que je pense que j'en ai bien besoin. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a au niveau des compositions les amis ? On a une mail déjà. On a une mail. Ok donc Sam qui est passé sur une... On me pue le nom putain, Moira, j'avais Oruzot dans ma tête. Du coup c'est une triple chance, c'est une certaine name, le maire qui prend déjà un kill sur la arrière, c'est joli, c'est bien le mur de mail. C'est bien le mur de mail, waouh. C'est Rapport qui fait beaucoup de dégâts avec toi en flècheur là. Et c'est bien. C'est bien défendu. Oh c'est joli. Mais Izing qui fait le tas avec sa mail. Il a bien mis un beau petit mur. La technique du portier. Omer qui... Ouais exactement. Omer qui va commencer à pre-shot sur Zenyatta justement. C'est très important Zenyatta. On va être cliqués. On va passer sur du feu. Avec le Faramercie, une certaine name directement. On n'a pas d'état d'âme. Donc là on se dit non. Ouais. Et de l'autre côté on n'a pas d'eatscan. Forcément. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Alors, la transcendance. La transcendance à utiliser tout de suite et c'est fini. On ne peut plus l'utiliser après. Donc voilà. Ça va être très compliqué. Avec le Faramercie sans hitscan. Bah si, avec Zenyatta. Mais Zenyatta tout seul ça va être compliqué. Ok. Ah, le totem d'Ory ça va. On va essayer de défendre. C'est joli en tout cas. Aïe 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 aïe. Ah la la c'est fini. On va avoir Topilon. C'est Raptor c'est beau ce qu'il fait. Il faut le faire. Avec la Moira. C'est possible encore. Non il se fait empaler. Aïe aïe aïe. Reynard qui va tomber. C'est bien. C'est défendu mais il va falloir vite vite revenir. Le problème c'est qu'ils sont plus loin que... Nausia qui va changer. Mais Zenyatta je pense qu'il est plus loin. Nausia qui change. On a plus de Faramercie. On a impris ça. Ça va sur le point. Il faut le défendre sur le point. Qu'est ce qu'il se passe ? Non il arrive. Nausia. Il faut faire tomber Mega Noxtun directement. Non ça ne doit pas tomber. Le double. C'est pas tombé hein. Mega Noxtun qui ne va pas tomber. Il tombe c'est bon. Non non il tombe. Il tombe. Ah si ouais il tombe. Ah mais d'accord ok. Ils ont inversé Ange. D'accord ok. Je croyais que c'était Bartholome. Du coup il faut faire tomber Bartholome. Voilà. C'est trompé. Bon moi Mega Noxtun qui... Alors du coup on va repartir sur une Faramercie les amis. C'est Nartic qui va prendre Faram. Voilà. Donc voilà. Toujours pas d'état d'âme hein. On va essayer de gagner coup de coquette malgré le fait d'utiliser une Faramercie. On va pas chercher forcément la beauté. On va chercher plutôt l'utile que le style. Donc on sait que de l'autre côté il n'y a pas de scan. Il marche pas là. Le Marco Pilon qui est bien coup de cœur je crois là. Pour du son. Encore 60 secondes. Il faut enlever cette Faramercie par contre. Il faut enlever cette Faramercie par contre. Il y a Faram qui est dans le bac qui fait mal. L'optique là. Il va falloir l'enlever parce que... Aïe aïe aïe. Ça va piquer. Elle fait beaucoup de dégâts. Ah ouais ça fait beaucoup de dégâts. Mais la Faram il faut l'enlever. Elle est super pris hein. Elle est dans le front personne la touche. En fait ils auraient dû changer dès le début en fait. Ah c'est mort. C'est fini. C'est terminé. Marco Pilon. En fait du moment où ils avaient réussi à prendre le point. A garder le point je veux dire. Du moment où l'Amazing avait réussi à garder le point. Avec Faucher et... Et Devgung en... En Moira. Il fallait tout de suite prendre un hitscan. Il fallait tout de suite changer. Prendre un hitscan pour faire cette Faram. Que ça a pas été... Ah c'est là où ils ont glissé. Elle a fait glisser peut-être. Ils ont peut-être trop glissé aussi. C'est ça le truc. Ils l'ont fait je crois deux fois ou trois fois. Je sais pas mais... Du coup Mehdi. Physique il disait qu'il n'avait plus une grosse équipe à affronter depuis la semaine dernière. Malheureusement si. Pour nous si malheureusement oui. Non on a affronté la Grasshopper qui est le premier en classement. Malheureusement si si. Il y a des très 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 grosses équipes. C'est une boutade. Mais non non. Il y a des très grosses équipes à affronter encore. Et il y a encore beaucoup beaucoup à faire. Donc euh... 3 à 0 pour l'insert name. En tous les cas on peut sous-estimer aucune équipe. On l'a bien vu avec euh... La Hurricane. Enfin... Pas hier mais bon. La semaine dernière avec la Nova où ils ont sous-estimé un petit peu la... La Nova. Ils ont gagné 3-2 sur le fil. Euh... Hier. Ils se sont un petit peu relâchés. On a senti qu'il y avait un petit relâchement. Et Hurricane. C'est une R4K qui va... Qui va remporter le... Remporter le match. Donc euh... Il faut surtout pas sous-estimer. Il faut pas se relâcher. Dans ce genre de compétition si on se relâche c'est pas bon. Je pense que la force aussi de la Grasshopper c'est qu'il se relâche jamais. C'est qu'il se relâche jamais euh... Du coup là c'est comme là. La insert name là qui va sortir une Farah Merci. C'est... On va... On va pas chercher forcément le style. On va chercher directement le... La gagne. Voilà. On va chercher la gagne. On va chercher... On va chercher à gagner le plus rapidement possible. Je fais les points. Voilà. Même si euh... Sur le Karothé Hatch ils ont sorti euh... Les Longfists etc. Donc ils ont essayé de sortir des beaux trucs tu vois. Donc c'est bien. J'aimerais bien voir la Nausia de... La Nausia de... J'allais dire la Nausia de Sombra. La Sombra de Nausia. Parce que j'avais beaucoup aimé la... La Sombra de Nausia. Donc j'aimerais bien qu'il la sorte là sur King's Row. Ça pourrait être cool. Peut-être hein. On va peut-être avoir du Reinhardt sûrement. Parce qu'elle est souvent sortie sur King's Row et j'aimerais bien l'avoir. Donc euh... Ça peut être pas mal. Mais si y'a du Reinhardt il y aura peut-être de la Sombra. Parce que c'est trop cheaté contre Reinhardt. Donc il y aura sûrement de la Sombra si y'a du Reinhardt. Je pense. Du coup ils ont fait leur changement j'ai pas fait gaffe Cédric. Euh non. C'est pas que j'attends. Normalement sur King's Row ils devraient remplacer MatSom par MVP. Ouais non c'est MVP ce qui va passer. C'est vrai que ouais j'ai lu un petit peu les commentaires et j'ai vu du 70% de précision avec Zen en moyenne. C'est la même précision que j'ai avec Ange alors euh... Moi c'est la même précision non mais ça se peut parce que j'ai la même précision avec May. Quand je gèle les gens. Mais qu'avec le gel. Moi j'ai entre 70 et 92% de précision avec Bastion. Avec Bastion entouré le tout. Comme ça là. J'ai pas Lucky mais moi mon Ange c'est que du pre-shoot hein. Et si je suis des gens c'est pas de ma faute hein. Je tire là en fait. Et les gens ils se mettent dans mes tirs. En 70% je tourne à 70% de précision avec Shurzen. En moyenne non enfin c'est pas bon c'est pas... Je lance King's Throw. Ouais parce que c'est beaucoup 70%. On aurait pu me dire 50%. 50% j'aurais pu me dire c'est un très très bon Zenyatta parce que Zenyatta... Tu es recruté à Overwatch ? Le... Le shoot est très compliqué avec Zenyatta. Il est très très compliqué. Bon c'est pas non plus... Overwatch c'est pas un jeu où le shoot prime. Non mais Zenyatta parce qu'il y a beaucoup de tir chargés. Les tir chargés c'est du pre-shoot donc... Ouais ouais ouais. Tu peux pas avoir 70% en fait. Si tu vois Zenyatta. Il y a beaucoup de tir chargés c'est surtout ça. Le tir chargé forcément il atteint pas forcément tout le temps sa cible. Tu vas toucher peut-être une de tes boules sur les 5... Bon des fois t'as les 5 et du coup tu one shot la personne. Après je sais pas moi personnellement je suis pas un pro Zenyatta. Là j'ai commencé à le jouer. J'ai 8 heures de jeu avec. Je l'avais jamais sorti. Moi j'apprécie pas forcément le jouer parce que voilà. J'apprécie le jeu. Voilà quoi. Mais... Puis il est très dur à jouer. C'est pour ça que forcément j'apprécie pas forcément de le jouer. Parce qu'il faut savoir faire les flanqueurs, les conneries comme ça. C'est un peu compliqué avec... Tu viens de voir ma précision avec hanche, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. 70% c'est beaucoup. Par contre... Physique, tu es rien ? C'est vrai que non. Et au niveau du lissage c'est vrai que des fois on peut se demander. Après moi je le rappelle pour ceux qui se posent la question. Clavier-souris etc... On a toujours la question. Donc clavier-souris... Si vous voulez que je vous dise... Ça n'a pas été enlevé par Sony, par Blizzard, on peut rien faire. Donc du moment où Blizzard et Sony ne l'enlèvent pas, nous on peut pas aller vérifier... On peut enlever le clavier-souris mais Sony ne veut pas. Voilà, Sony ne veut pas pour l'instant... Enfin, il n'a pas pour l'instant le... On ne pense pas l'enlever parce que ça... On perd du fric. Voilà, alors on ne sait pas si c'est ça ou pas. Voilà, la première chose c'est toujours le fric. Mais il n'y a pas de... On ne sait pas, on ne sait pas. C'est officiel des trucs pour le clavier-souris ? Non, non, ce n'est pas du tout officiel. Non, non, oula, c'est des trucs... Non, c'est... Ils perdent pas de l'argent, c'est possible. Non, c'est pas ça. C'est... Il faudrait sortir une mise à jour exprès pour ça et... Après, ouais. Parce qu'on parle de Sony qui ont pris 3-4 ans à faire que tu as des thèmes personnalisés alors que c'est sur PS3. Ouais, il faut se dire ça aussi les amis. Après, ceux qui veulent jouer clavier-souris, ils jouent clavier-souris. Après, c'est pas parce que tu joues clavier-souris que tu vas pas pouvoir en mettre plein la gueule à un mec qui est... Ouh, il a la tête de Nausia là. Elle a volé, je l'ai vu. Le sniper, côté du start-name. Ça prend 2 kills. Ouais, tout se vu. Un petit flèche de nautique sur Triceraptor. Si tu prends... Designata. Nausia qui joue double souris, hein. C'est pas clavier-souris qui joue, hein. Il joue avec 2 souris. Une à droite, une à gauche. Ouais. Pour le déplacement et l'autre à... Hop, là, c'est ça. Souris à droite, souris à gauche. Hop ! Souris à droite, souris à gauche. Enfin, je sais pas si je joue clavier-souris ou pas, mais franchement, honnêtement, je m'en soucie pas trop. Je me... Pas trop... L'optique encore avec son... Rando qui prend 2 kills. Ah, voilà. Du moment où c'est pas arrêté, voilà. C'est pas... Ouf, ouf, ouf. Ouh, là, là. C'est sûr qu'il y a des gens en clavier-souris. Ah bah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens en clavier-souris. Après, voilà. C'est pas... Et puis, faut se dire aussi que le clavier-souris sur console n'est pas le clavier-souris sur PC. C'est pas du tout, du tout la même précision. On a parlé avec des joueurs PC, ça n'a absolument rien à voir. Des joueurs qui avaient joué... Bah, c'était des joueurs qui avaient joué clavier-souris sur PS4 et qui sont passés sur PC, ça n'a rien à voir. Le jeu, il doit être moins fluide. Ouais, le... Ouais, c'est... Ça, puis le DPI n'est pas pareil. Forcément. Après, ça se règle, le DPI, quoi. Ouais, mais tu peux pas forcément tout régler sur PS4. Ouais, voilà. Tu peux pas tout régler... C'est ça. C'est du non-officiel, tu peux pas tout régler, malheureusement. Oh, écoutez-moi ça ! Et Asiya, je mets d'où ? Et Asiya, je mets d'où ? Ne bougez pas ! Je sais pas si... Ah, ça avance toujours. T'essaierable, tu reprends un kick sur Nausia, avec son Flosher, c'est joli. Il s'est bien stoppé, en tout cas. La missing over. La petite qui... Oh, la grosse tête, là, avec son... Son Anzo. La barrière ne sera pas éternée ! Il y a toujours pas mal depuis tout à l'heure. Il va peut-être mettre son dragon, là. Ah, maintenant, il est en arrière. Je l'ai pas vu. Il va pas mettre son dragon, maintenant. Il attend ce barrière. Il attend ce barrière. Il est bien boosté. Ouh, qui est bien boosté le barrière, là. 100%. Ouh, graviton qui est peut-être... Lanser un petit peu... C'est bien. Oh, ça a servi. Ah bah, Nausia, clavier-souris, hein, ça marche pas bien, hein. Je sais pas s'il y a clavier-souris. Franchement, je sais pas. Parce que... Il y en a raté, hein. Il y en a raté quelques-unes, hein. Donc, je sais pas s'il y a clavier-souris. Après, c'est pas parce que les gens ont des clavier-souris qu'ils vont mettre... Ouais, mais... Là, j'ai l'impression que c'était... C'est pas fluide clavier-souris, hein. C'était fluide manette, en fait. Ouh, là. Par contre, là, il va... J'aurais clavier ou sans clavier, en fait. Ouais, enfin, moi, perso, du moment où c'est... Ouais, du moment où ils ont le droit, c'est pareil. On peut pas enlever les scuffs, on peut pas enlever les trucs comme ça. C'est... Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. C'est encore autre chose. Et c'est autorisé aussi, euh... Les clavier-souris ? Dans les tournois. Ouais, mais dans les tournois, je pense pas que les clavier-souris soient autorisés. Bah... Après, je sais pas s'il y a des tournois... Voilà, c'est... Genre des LANs, je veux dire, tu vois. Dans les LANs, les gens ont le droit... Dans tous les jeux, ils ont le droit de jouer avec des scuffs. Je pense pas qu'ils aient le droit de jouer avec des clavier-souris. En fait, le truc, c'est que c'est les jeux. Les jeux eux-mêmes, euh... Mettent pas en oeuvre le clavier-souris, hein. C'est surtout ça aussi, hein. La souffrance qui vient de pousser Tib avec son Winston en ulti, c'était joli. Oh, aïe, aïe. Ça tombe dans le vide encore. La souffrance, le kill sur Bartoléné. La sombra, du coup, de Noctick. C'est pas Nozia. C'est complètement allumé, là. Ouais, c'était là du coup, c'est Noctick. C'est Noctick. On va peut-être changer à un moment donné. Yes. Attention, l'utile Raptor qui se fait propulser. Ça prendra pas de kill. Ah la 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 la. Noctick qui va... Prendre 2 kills. Le doublé. Attends, maître. Mais Golem Noctick qui raise. On va se remonter du côté, là. Noctick qui va... Va attendre son équipe. Aller, Noctick qui va passer sur... Il sort. Oh la la. C'est joli. C'est joli. Eh, attention. On va aller. Oh la la, c'est joli, ça. Transcendance sur le point. Omer qui vient conteste. Winstack qui vient conteste. On va mettre un peu plus de... On va mettre un peu plus de... On va mettre un peu plus de gameplay de... Ça va être compliqué. Oh la la la. C'est France qui met son Noctick. On va essayer de dump un peu tout le monde. Ça tombe dans le vide, ça y est. C'est joli. C'est où France, ça fait 2 fois qu'il tue... Tipe dans le vide avec son Noctick. Il se fait play directement, Winston. Ohohohohohohohohohohohoho. J'ai pris sa reporter... Il arrivé comme une fusée ! C'est un bulldozer quoi ! Un double-piste. les gens qui récupèrent son robot attention et qui va le repère et qui va le repère direct deux ariens ça peut faire mal merci la raise avec ult carriceur de chauffeur maxi optique la doux avec ta bombe optique la doux du coup avec tracer je crois que c'est le team qui l'a presque je pense qu'on va pouvoir compter ouais c'est mort j'ai pas vu la time banque qui avait ok vu que j'ai en fait sur la caméra vu que j'ai été resté sur c'est sur zéniata sur bartholomé qui s'est ressuscité du coup grâce à bartholomé je suis armap voilà j'ai payé j'ai payé bartholomé pour ce glitch que vous pourrez voir voilà on est dans les dessous de kings row voilà heureusement qu'il a mis son ultime heureusement qu'il est tombé avec son ultime c'est pas mal je crois pas qu'on peut aller aussi bas il me semble que j'avais déjà essayé d'aller aussi bas je ne pouvais pas en fait un poste c'est la même c'est impossible d'aller aussi bas en fait dans je vais voir si on traverse les murs ou pas voilà alors je vous explique ça c'est le caveau de verre quand en réalité c'est overwatch et la c'est la c'est la suite a falloir mettre pause cédric là qui déco non j'étais dans le caveau de verre regarde regarde qui c'est qui bug c'était donc c'est le caveau de verre les gars alors overwatch ça se passe dix ans donc voilà sur venus sur venus exactement en fait on n'est pas en angleterre mais sur venus voilà ouais ouais alors du coup tu as quoi t'as bartoloma bartolomé a été retiré d'accord ok il a bug à la bug à la bug tu vois il te fait bugger ta caméra et après il bug tu vois c'est bien c'est bien je te jure il m'a mis en remap et tout j'ai dit ah ok d'accord on va voir ce que ça donne bon alors pour l'instant il y a 3-0 pour l'insert name ils ont pris cette manche on va voir ce que ça va donner oui mon data on a une petite pause parce que parce que bartolomé a eu une toute petite déco donc on va voir on va voir ce que ça va donner ça rappelle pas mal de game lol lol je vais mourir en vrai mais non non dis pas ça parce qu'après les gens je touche que quand je suis en live avant ou après je ne touche plus non mais euh je sais pas donc on va avoir euh du retour de euh du retour de euh euh de bartolomé je vais envoyer un petit message à euh oui je vais envoyer un message il m'a dit qu'il avait bug qu'il avait bug ah il avait bug bon du coup on a les infos donc ne vous inquiétez pas ça arrive ça arrive ça va revenir oh tu vois il nous a parlons de la précision c'est peut-être euh voilà c'est du 88% de précision cette fois ci peut-être c'est pas il y a une loi qui veut me voir jouer Anna et moi je on a pas trop envie de voir non si moi si 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 moi j'aime bien tu vois ils veulent pas je suis tellement fort avec merci ils veulent voir que ma merci tu vois moi j'aime bien moi j'aime bien en fait t'es très bon avec merci mais j'aimerais bien voir ta Anna parce que en fait tu je préfère quand il joue merci que Anna quoi moi je préfère qu'il joue Anna parce qu'il fait des trucs marrants avec Anna en fait parce qu'il va essayer de slip il va essayer de slip des ulti à chaque fois en fait donc c'est marrant ou des pharah ou il va slip des pharah et c'est marrant je trouve ça cool en fait mon but tu vois moi c'est d'avoir 100% de précision avec ma avec ma seringue tu vois voilà pour l'instant ça va en fait j'en loupe pas beaucoup hein j'en mets pas beaucoup bah ouais la dernière fois on est reparti sur InBossX putain on nous a fait un on a vu que t'es pas là moi non non je veux pas tu veux pas être là mais il y avait une mage c'est moi qui avais dit venez on rejonte sur InBossX c'est trop lent comme jeu genre tout avec le cas on est parti de je sais même pas comment je fais pour jouer au jeu en fait mais en fait c'est hyper lent en fait tu te fais chier mais en fait de ouf c'est terrible hein en fait tu te fais grave chier en fait surtout quand tu meurs c'est tu meurs tu te fais super chier c'est super chier on est retourné moi même quand tu meurs et on est retourné c'est sûr mais euh mais tu te fais vraiment chier hein je peux faire de con sur ce jeu là rien que le fait de pas pouvoir sauter ça me saoule en fait j'avais oublié ça ouais c'est vrai ouais après c'est vrai que t'as pas des googles en train de sauter comme ça dans le GIGN tu les vois ils font une intervention ils sautent c'est le GOUJAN qui saute le GOUJAN le GOUJAN bah ouais non c'est sûr il a pas arrêté de dire que j'avais le viseur je visais les pieds des gens c'est une technique en fait c'est une technique c'est que je veux faire souffrir les gens et non pas les tuer en fait t'as un aimbot et du coup tu vois les gens qui étaient au sous-sol c'est ça ? exactement moi j'ai un aimbot inversé moi je vise le corps en fait c'est un aimbot qui vise que le corps y'a pas des têtes non ça vise la tête mais des mecs qui étaient sous-sol en fait parce qu'on était la chaussée et ouais j'ai fait l'action de la partie là aussi j'ai fait la killcam avec un coup de pompe que j'ai mis à côté du mec mais j'ai tué le mec c'était bon c'est pas mal ça j'étais jure j'étais à côté j'ai dit merde et en plus quand j'ai dit merde et en fait non c'est bon ouais victoire les... les gagnants ont gagné les gagnants ont gagné allez donc du coup je pense que justement faut demander à Nausia mais je pense que Bartholome a vraiment un... je pense qu'il y a vraiment un bug ou alors il y a un mecha join je sais pas parce qu'à Akarichi normalement je crois qu'il avait déjà il avait déjà joué avec eux donc faut quand même demander à Nausia confirmation mais... mais je pense que ouais je pense que Bartholome a du mal à se reconnecter c'est vrai que les box les gars c'est affreux et que la box elle bug c'est... il a boxe moi je suis dégoûté pour un truc donc Akarichi tu vas devoir jouer zen si tu nous écoutes parce que Thurino il veut voir du zen et on veut voir aussi du zen pour se demander si 70% en moyenne de précision est-ce que c'est possible ? c'est la question d'aujourd'hui c'est une thématique non à part si tu prends un zen tu mets une balle tu mets une bille tu changes de perso et tu joues avec un autre perso ouais putain je vais faire ça oh ouais oh mais je te jure je vais faire ça je vais mettre une tot et je switch je fais une tot t'es à 100% quoi t'es un peu un monstre quoi ouais je switch c'est bon tu switch t'es à 100% ? et après j'ai screené et j'ai dit regardez je suis à 100% je suis à 100% je suis trop chaud ah les amis on est pas là pour se faire un concours ou je sais pas quoi je t'en fous on est tranquille alors ah d'accord d'accord quoi ? je pense qu'elle a rejoint que ce n'est pas un joueur de la finale c'est ce qui me semblait euh mais on l'a déjà vu avec aRechi quelque part et Rickane Rickane ah d'accord ok ok d'accord voilà comme ça euh en tout cas c'est mal fait parce que du coup j'ai eu un gros pose devant le nom du joueur tu vois ça c'est... c'est chiant Ah bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors toi il va revenir. Ok. Dans le salon, on va tout l'afficher. Ah Bartholome qui est l'heure. Du coup, tu peux relancer direct là maintenant. Maintenant en direct, on est encore dans la sélection des joueurs. Voilà, on aura un petit peu attendu. Un petit peu attendu. Bon après voilà, on ne peut rien faire. C'est pas voulu hein. Alors, du coup je ne savais pas qu'on pouvait aller tout en bas là-bas. Je ne pense pas. Est-ce que... Ah ! Ah bah d'accord. Bon bah je suis bloqué. C'est cool. Ah bah après c'est bon là. Je me suis débloqué. Quatre, trois, deux, un. Les attaquants approchent. Défendez le... Oh ! Une défense assez spéciale. Ils n'ont pas vu arriver la chose. Ouais. Est-ce que ça va faire deux kills ? On reste tendance. Ça va faire deux kills. Allez hop. Ça prend un kill, deux kills, trois kills. Ça revient. Allez hop. C'est... Alors, Insartame qui est connu pour ça. Il l'avait déjà sorti une première fois. Il me semble. Ah ! Death Gun qui prend un kill sur Noctique. C'est très très bien ça. Très très bien. Très très bien, pourquoi ? Parce que ça ne va pas pouvoir charger la... La tourelle. Faut faire attention, il y a une... Quand du coup il a Sybethra. Si il n'a pas de Winston, les tourelles vont peut-être les embêter quoi. Ça va être très embêtant même. Mais bon. Ça va faire le taf, je ne sais pas. Ouais, ça va être embêtant là. Il faut... Ouais, c'est bien. Noctique sur le pire ! Noctique sur le pire ! C'est un pire ! Il faut perdre trop de dégâts ! Oh ! Oh ! C'est joli ! Il a la tourelle qui tue Noctique sur le pire ! Noctique sur le pire ! Le pire. On a dû lui faire une grosse défense du côté. Un ray sur Noctique sur le pire ! Et ça passe ! Arrête 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 ! On passe à gauche de la tourelle. C'est lancé, l'ulti. Est-ce que ça va prendre des kills ? Franch qui est coupé de son équipe, elle ne peut pas les soigner pour l'instant. On va claquer son ulti pour ça. On a beaucoup de dégâts. Il faut péter ce totem parce que ça fait beaucoup de dégâts. Il faut péter le totem là-bas, parce qu'avec... Oh, c'est beau ! Mais c'est encore rien ! Il faut arrêter de laisser la range ! Il a bump avec son Lucio. Ah d'accord. Il est trop free ! Il est beaucoup trop free cette range. Il y a un TP derrière eux, regarde ! Préserator qui essaie de faire le TP. Il aurait peut-être dû mettre son nul dessus carrément. On va tomber. Préserator qui est tout seul là. On va équiper des morts. Il mettrai son TP en plein milieu. On va essayer de switch sur un Winstead non peut-être ? C'est peut-être pas... C'est peut-être pas bête de... Enfin, il faut réagir vite en tout cas. Ouais. Let's Gunner. Il caisse la tourelle avec son niveau. Franchement, Trin'Raptor ulti. Demolera pour pouvoir faire push son équipe. France qui met des coups de marteau. Qui empale. Graviton. Oh, c'est bien mais ça prendra qu'un kill. Il n'y a plus de villes. Il n'y a plus de villes. Il n'y a plus de villes et c'est bien. C'est un point qui est pris. Il va se faire légèrement de synchro. Oh. Heu. Il est encore 3 et le 30 du coup pour push. Je suis prête à encaisser. Heu. Ouah. Il ne faut pas louper. Il y a une flèche qui a été loupée en fait. En fait, vous le verrez sur le... En fait, DevGang qui va essayer de mettre une tête... A Megan O'Conn qui va louper mais à... 2 cm. Et tu es à 2 cm. Qui loupe cette flèche en fait. Ça m'a surpris. Moi ça arrive. Moi ça arrive souvent. Une puissance destructrice. Une optique qui a son ult encore avec sa Zarya. Jadric est quelqu'un en spec. Il faut l'enlever direct. Il faut lui faire comprendre. Après qu'il... Il part encore les règles. Oh c'est le moyo. On va lui expliquer par contre. Je vais lui expliquer. Alors il faudra lui expliquer vraiment. Franchement en fait. Non c'est moi qui lui explique. Faut mieux que ce soit toi qui lui explique. Enfin dans Zaynada. Il y a un focus Death Gun. Oh ! Oh c'est joli ! Oh c'est joli ! Ah euh... Dosek il fait 1 kill au marteau. Sur MD plus là. Voilà. Les marteaux c'est... Les marteaux c'est... Il met 100.8. Il a peut-être pas du mettre son ult là. Allez le TP en haut. Ils vont tous revenir par le top. Un petit qui tombe. Faut pas qu'il meure un slave. Oh la la le marteau magnifique ! Trois d'un coup qui tombe ! Oh merci ! Je vais se faire tuer ! Aïe 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 ! Le dragon... Ça va pas suffire. Ah bah sur ça du tout ! Faut peut-être se regrouper la... Parce qu'elle avait vu... Ouais faut se regrouper un petit peu la missing là. Ils allaient le chercher ! En fait ils ont pas... Ils allaient le chercher ! Ouais ! Du coup ben... Ils ont été pris par surprise. Par ce TP. Un peu caché. Ah ah ! Détonnez ces canons ! C'est un Thor qui switch sur un Faucheur Death Gun. Il se joue une Ana. Ils sont enlevés la Moira. Ils sont disponibles ! Je vais devoir le salir à l'émat ! Il est au maire sur Zenitha. Il a le switch en dessous. Attention l'Empalement qui passera pas. Il se fait Discord. Il y a toujours une... Tendance qui est prête. C'est un qui est au top. L'OZIA avec son pendurant. Je suis en Chopper sur le Flandre Roi qui va se faire focus. Il va se faire flip. Et ça tombe. C'est joli. Les deux tanks qui vont être pris là. On va pas faire tomber. Et ces deux ont pique. Il y a un TP il me semble. Il essaie d'avancer. Il y a un Veneta dans leur dos. La race de Megaloxone qui va passer. Oh la Transcendance. Il va passer hein. Oh la la marteau pilon encore. Oh merde il fait vraiment beaucoup de dégâts avec son Veneta la dans ce couloir. Heureusement qu'il est là. Je crois que... Il aide beaucoup. Du coup ça va pouvoir peut-être passer. Il y a plein de pouval un peu partout. C'est pour ça qu'un Winston ça aurait peut-être été bien. Ça dégêne un peu. Il y a un Chauffeur dans le back il faut faire attention. Il vient se faire endormir. C'est bien. Einar sur le point. Encore Contest hein. C'est le Contest le mot qui mante. Je pense qu'il fait boost. C'est un point qui va être... Encore pris. Encore pris. Encore pris. Thorbjörn toujours dans le back au top. Non c'est Symmetra. Symmetra ouais. Thorbjörn. Les deux. Les deux. Faut avancer le combat on s'en fout hein. Faut les laisser qu'ils arrivent et qu'on les... Oh merde il vient tuer un Octic. Thorbjörn qui se bat là de je sais pas trop où. Alors il y a un Bastion qui va être sorti. Ouais. Je crois qu'il va se faire Fofus. Ohlala. Notre Jack est pas bien avec son Thorbjörn là. Il t'aille de back. Là toute l'équipe est... Ouais non. Je pense pas que ce soit une bonne chose hein ce qu'ils ont fait. Toute l'équipe est partie euh... Faire le back et je pense pas que ce soit une bonne chose. Fallait faire peut-être euh... Il essaye de tuer Nausia mais... Le Bastion là il vient pour tuer Nausia mais il est bon. Nausia il court de partout. Il est vrai qu'il se balade. Il sait bien parce que ça va perdre du temps. Ouais. C'est ouf. Ah ils l'ont vu ça y est. Ok le Marte Pion qui est pas passé. Plus que 30 secondes. Alors euh... Ça suffira pas. Attention. J'ai très mal à... Tarder en eux avec les tirs principaux. Ohlala. On va aller euh... C'est parti. POTG de Moctig-Grrr. Ceci va vous plonger. Si je monte dans un graviton, on va finir la petite diva. Donc du coup, c'est Itzartman qui va gagner. 4-0 du coup. 4-0 la missing over. Donc qui permet encore à l'insertname de grappiller un petit peu les places du classement. Donc qui valide encore une victoire dans cet overball chic PS4. Donc voilà, on va vous laisser et on va vous donner rendez-vous dans moins de 40 minutes. Pour le deuxième match, il y a 21h les amis, qui opposeront les joueurs de la Horus aux joueurs de la Synergie Green. Donc voilà, 21h les amis, revenez. Un autre match très intéressant qui va avoir lieu. Donc Horus Synergie Green, 21h. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à revenir. Voilà. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.